Il s'est coupé tout seul. Désolé, bonjour, bienvenue, c'est Biblioz. Je suis Gilbert Abbey de Marseille et j'ai le plaisir de m'honorer cette session qui est une session internationale aujourd'hui avec une session de Biblioz avec François Tourgou de Montréal et avec Jean-Pierre de Nantes. Et donc, comme vous connaissez le principe, interactive, présentation en bref, possibilité de discussion et d'envoyer des chats. Et on répond à la fin de chaque présentation. Et donc, je laisse la parole tout de suite au premier orateur qui est Frédéric Mouquet de Gilles. Frédéric, c'est à toi. Merci beaucoup, Gilbert. Merci à Jean-Pierre et à François pour la modération. J'ai choisi de vous parler d'un papier relativement récent, vous voyez, auût dernier, sur l'intelligence artificielle et la scintigraphie myocardique pour essayer de mettre en place des systèmes automatiques de détection lorsqu'il y a une fixation anormale dans la région cardiaque. Donc, en fait, des choses que vous savez probablement, l'amylose cardiaque, ça reste une cause rare d'insuctions cardiaques, mais qui est potentiellement rapidement létale ou invalidante, que malgré l'amélioration des outils diagnostiques et la connaissance de l'amylose, ça reste une pathologie qui est probablement sous-diagnostiquée. On a maintenant, depuis quelques années, des traitements qui existent, des traitements qui sont efficaces, qui améliorent à la fois la qualité de vie et la survie. Et on sait que ces traitements vont être d'autant plus efficaces, qu'ils vont être mis en place ou prescrits dès le début de la maladie, ou en tout cas dès le début de son diagnostic, d'où l'importance de ne pas passer à côté des patients qui seraient détectés sur des anomalies à la scintigraphie, même si l'examen n'avait pas été initialement demandé pour ça. Donc, ça, c'est le contexte de l'étude. Donc, le but de cette étude, c'était de voir s'il y avait une possibilité de retrouver des patients à risque d'amylose cardiaque identifiés sur des anomalies de signal à la scintigraphie myocardique, mais qui n'aurait pas forcément été identifiés, mais en tout cas pas mis en avant parce que la scintigraphie n'était pas demandée initialement pour un problème cardiaque. Et donc, le but du papier était de développer un outil d'intelligence artificielle automatique pour détecter l'hépérogémie supérieure ou égale à 2, c'est-à-dire la prise de contraste qui commence à définir ou à être compatible avec une amylose cardiaque à transthyrectine. Et donc, le papier est basé sur des bases de données de deux hôpitaux. On va y venir juste après pour la validation. Donc, les méthodes, c'est une étude multicentrique de deux centres français, un centre, le CHU d'Henri-Mondor et le CHU de Lille. L'idée était à partir des données d'amylose cardiaque, des bases de données, de retrouver les patients qui avaient un pérogémie supérieur ou égal à 1, de prendre aussi à partir de bases de données de services de médecine nucléaire des images négatives qui servent de référence. Les images, dans un premier temps, sont revues par des médecins nucléaires experts dans le domaine qui, à l'aveugle, vont réanalyser les scintigraphies et mettre un score de Perugini de 0 à 3 en fonction de leur analyse. Les images, ensuite, sont intégrées à un système informatique et n'étant ni médecin scintigraphique ni informaticien, j'ai probablement des approximations sur l'interprétation du papier, mais grossièrement, c'est un système d'intelligence artificielle sur un réseau neuronal qui va retravailler les données et les reclasser automatiquement, de la même manière que l'aurait fait le médecin nucléaire. Je passe rapidement, juste pour vous montrer qu'il n'y a pas de différence majeure en termes de caractéristiques des patients sur les cordes de patients. Une donnée intéressante de ce tableau est en bas, surtout pour vous montrer que ça concerne essentiellement des amyloses sauvages et qu'il y a quelques cas seulement d'amyloses héréalitaires. A priori, sur le plan scintigraphique, ça ne devrait pas poser de différence majeure. Ça devrait être, je pense, applicable aux deux, mais quand même dans cette population, plus d'amyloses sauvages. En termes de score de Perugini, vous voyez que dans les deux cohortes, une majorité de Perugini 2 est dans les images négatives, essentiellement des grades 0 et quelques grades 1 dans les deux cohortes. Vous voyez qu'il y a une majorité de traceurs qui a été utilisée, qui est la chaîne DP, 82 % dans l'accord de test à Mont-d'Or et à peu près une répartition un peu plus homogène, 50 % des deux traceurs sur l'accord de l'île. Ça, c'est pour les caractéristiques des patients et des tests. J'ai passé l'étape sur laquelle ils avaient validé le modèle qui est assez complexe quand même sur le plan informatique. Toujours est-il que le modèle qu'ils ont retenu était celui qui avait la meilleure sensibilité, mais vous voyez qu'en ayant une sensibilité qui est très bonne, près de 98 %, la spécificité reste bonne et que donc le test est assez efficace. Et vous voyez sur le tableau de droite, qui est la table 4, qu'en fait, plus la fixation dans l'air cardiaque va être importante et plus la valeur prédictive, c'est-à-dire plus la machine aura de chances de détecter le patient. Vous voyez que pour les grades 1 et les grades 3, on est à 100 %, et les grades 2, on est à 96 %. Donc, une prédictibilité de détection par la machine qui est relativement importante. Donc, en conclusion, le modèle semble efficace, mais en tout cas très sensible, pour détecter automatiquement des anomalies de fixation dans l'air cardiaque qui peuvent correspondre à des amyloses atransthyritines, donc des perugines supérieures ou égales à 2. Il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 200 000, plus de 200 000 scintigraphies osseuses qui sont réalisées par an et qu'avec la prévalence de l'amylose, ça correspondrait à peu près à 1 200 patients qui pourraient être détectés automatiquement. Une fois de plus, l'idée, c'est de dire, voilà, la scintigraphie est faite pour autre chose. Est-ce qu'on peut déjà, de manière rétrospective, proposer le logiciel ou l'outil à des centres qui seraient intéressés pour voir si, à rétro, on peut rattraper des patients qui n'auraient pas été diagnostiqués ou mis dans la filière de traitement ? Et puis, peut-être après, mais ça, on verra dans la discussion, peut-être que c'est un outil qui peut être incrémenté dans les logiciels de médecine nucléaire et avoir dans le compte-rendu, s'assurer d'avoir une petite alerte pour le médecin scintigraphiste pour s'assurer qu'il est bien mis en avant, que l'examen n'était pas demandé pour ça, il y a une anomalie sur la fixation cardiaque et que ça puisse déclencher la mise du patient dans un parcours adapté, et au moins dans un premier temps pour confirmer, parce qu'il y aura peut-être aussi des faux positifs ou des fixations qui ne correspondront pas à de l'amylose, ce qui est tout à fait possible, mais au moins creuser, avancer dans le diagnostic, voir si c'est confirmé ou pas et si c'est le cas, pouvoir traiter le patient. Donc là, c'est le dernier point de ma diapositive. Donc, une fois de plus, le but, c'est de détecter les patients, donc pas de confirmer qu'ils ont une analyse, mais au moins les détecter pour mettre dans le circuit de confirmation diagnostique et si c'est le cas, dans le circuit de traitement. Voilà, je laisse de la place pour la discussion. Merci de votre attention. Alors, pour le suivi, je ne pense pas, parce qu'une fois de plus, l'idée, c'est vraiment de redétecter des patients à rétro. Après, Thibault pourra peut-être compléter. Je pense que l'idée, surtout, c'est de voir si, une fois de plus, à visée de recherche, on peut, par exemple, retravailler des bases de données d'images de scintigraphie et peut-être après, mais ça, je ne sais pas si ça peut être intégré, mais vraiment avoir un système d'alerte, de précision dans le compte-rendu en disant, voilà, la scintigraphie a été demandée, je ne sais pas, pour la chiille ou le genou, mais attention, il y a aussi cette anomalie sur le plan cardiaque et donc, on recommande que le patient voit un cardiologue ou soit mis dans tel réseau ou qu'il ait d'autres examens pour confirmer ou affirmer le diagnostic. Donc, en dehors des analyses rétrospectives, je me demande si ça ne pourrait pas aussi être incrémenté en prospectif pour éviter qu'il y ait des patients non diagnostiqués. Mais pour le suivi, je ne vois pas trop, je ne pense pas. Moi, j'ai une question, Frédéric, tu m'entends bien ? Oui. Mais est-ce que le nucléariste, il est déjà, il le voit déjà la fixation cardiaque ou est-ce qu'il y a, enfin, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de plus-value à faire une intelligence artificielle parce que on était prévenu, enfin, le plus souvent, le médecin nucléariste nous prévient qu'il y a une hyperfixation cardiaque et tu dois avoir des patients comme ça dans ta consultation ? J'entends qu'un mot sur deux, mais tu disais que souvent, les médecins nucléaires sont sensibilisés et préviennent ou adressent le patient, c'est ça ? Oui. Oui, c'est ça. Oui, alors c'est vrai, mais il y a aussi, ça dépend un peu, tu vois, il y a aussi probablement des centres de médecine nucléaire où il y a peut-être moins de collaboration avec le cardiologue et puis c'est parfois peut-être plus délicat d'adresser le patient, de prendre contact. Donc, bon, voilà, je pense que toutes les choses sont bonnes à prendre pour remettre le patient dans le circuit du diagnostic si ça n'a pas été le cas et donc, voilà, après, une fois de plus, on verra un peu si l'outil peut se développer et si c'est quelque chose de complexe ou pas parce que dans le papier, ça paraît faisable, c'est intéressant. Après, une fois de plus, n'étant pas informaticien, je ne me rends pas compte de la difficulté éventuellement d'implanter ce type d'outil de manière prospective donc, qu'à voir. En fait, c'est presque une formation du nucléariste, finalement. Oui, ou on pourrait dire aussi une espèce de checklist ou un outil de secours derrière qui te permet de, voilà, si tu n'as pas, tu as vu l'examen rapidement ou tu relis un examen qui, voilà, tu as une espèce de sécurité derrière qui te dit que si tu as une grosse anomalie, tu ne passes pas à côté parce que le logiciel redresse le compte rendu. J'ai vu que Dania et François avaient le levé la main. Pardon. On ne peut pas donner la parole. Merci. Alors, belle étude, Frédéric. J'ai une question quand même parce qu'en début des premières années où on a commencé à dédecter et à vouloir chercher l'amylose par la scintigraphie osseuse, le premier piège qui était, c'était des gros, gros faux positifs parce que les gens se fient uniquement à la façon planaire, c'est-à-dire la façon de voir le noir ou l'uptake sur le cœur et en fait, on s'est rendu compte et maintenant, c'est rentré dans les recommandations, il faut faire quand même un aspect imaging, c'est-à-dire pour voir vraiment si l'uptake est dans le myocarde et pas à l'intérieur de la cavité, ce qu'on appelle le blood pool. Alors, effectivement, cette machine va faire uniquement, si j'ai bien compris, elle va voir s'il y a un uptake au niveau du cœur mais elle ne va pas pouvoir différencier entre le blood pool et le myocarde. On est d'accord ? C'est juste vraiment un screening, ce n'est pas un diagnostic. Un screening pour aller faire un aspect imaging, c'est bien sûr. tu as tout à fait raison. Voilà, tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que pour une raison de temps, je n'ai pas expliqué tout mais la machine retravaille les images en deux plans et effectivement, ne permet pas de faire la différence entre une fixation cardiaque ou le pool sanguin et donc dans l'étude, ils ont regardé aussi justement avec les patients qui avaient eu à la fois du deux plans et un spectre, c'est-à-dire une tomodensitométrie sur le cœur. Effectivement, c'est très spécifique mais voilà, si on ne fait pas le spectre en plus ou la tomodensitométrie, on ne peut pas faire la différence entre une fixation cardiaque ou le pool sanguin. C'est pour ça qu'une fois de plus, même si on retrouve ou qu'on détecte des patients comme ça, ça voudra dire qu'il faut peut-être effectivement faire le spectre ou compléter ou faire les bilans mais ça ne dit pas qu'il y a une amylose, ça dit quelque chose de suspect. François, une dernière question et après, on passe à la présentation suivante. Oui, très rapidement, merci Frédéric pour ta présentation. Je me demandais si dans le papier, à un moment, ils avaient envisagé d'utiliser l'algorithme développé et de le présenter à des médecins nucléaires qui ne sont pas spécialistes pour lire des scintigraphies osseuses et faire une évaluation où on comparerait une lecture initiale par le médecin d'un expert et une lecture ensuite entre guillemets corrigée éventuellement via l'algorithme et si la performance à ce moment-là augmentait au niveau du médecin non-expert. Je ne sais pas si ça a été évoqué dans le papier ou si ça a été éventuellement développé. On a perdu Frédéric, je pense. On a perdu Frédéric. Peut-être que c'est l'occasion de passer à Dania. On va passer à Dania puis on verra si Frédéric peut se reconnecter à la fin de la session. On va passer à Dania. On va passer à Dania. pour les secondes On va passer à Dania.